Bonjour à tous, c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes jeux Game Boy, Game Boy Color, DS, tous ces petits jeux là, on loose quoi. Donc allez, c'est parti ! Voilà, donc on se retrouve pour mes jeux Game Boy, Game Boy Color, tout ça, on loose. Alors je vais peut-être commencer plutôt par les jeux en boîte, parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc en boîte j'ai, sur Game Boy Advance, j'ai Zelda. Zelda The Minish Cap. Que je vous rappelle, j'avais acheté 2€ sur une bocante. Donc il est complet, mais il manque la cale à l'intérieur. Ensuite j'ai, sur Game Boy Color, j'ai Tetris DX, qui lui est complet. Ensuite, alors ensuite c'est... Ensuite c'est des fausses boîtes, c'est des boîtes que j'ai refaites moi-même. Donc ceux que ça intéresse, il faut aller voir sur le site Nintendbox. Ils vous donnent tout pour pouvoir faire vos boîtes vous-même. Voilà, donc j'ai, en boîte refaites, Street Fighter 2 Turbo. Non, Street Fighter 2. Super Mario Land. Et Tetris. Et j'en ai encore là. Voilà, c'est désolé. Pocahontas. Seigneur des Anneaux, sur Game Boy Advance. Et Harry Potter et la Chambre des Secrets, sur Game Boy Advance. Voilà, c'est tout pour les jeux en boîtes et les jeux en boîtes refaites. Voilà, donc on passe maintenant au jeu, en loose. Alors je vais vous montrer déjà dans la boîte, qu'ils sont rangés. Voilà, donc c'est une boîte en bois, avec deux petites poignées, de chaque côté. Le dessous, il y a un dessous quoi. Par contre le dessous, j'ai fait un dessin dessus. Mario Kart, avec deux, je pense que ça me voit bien, deux carapaces et puis Mario en kart. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. Alors la boîte se constitue comme ça. Il y a un tiroir avec quelques rangements. Et puis en dessous de le fond. Voilà. On va commencer par le tiroir. Donc dans le tiroir, c'est mes jeux 3DS, DS, et quelques accessoires DS. Mes jeux en loose, et puis quelques accessoires DS. Donc on va commencer par, bon, ça vous coûte déjà normalement. La petite boîte de rangement Super Mario. Pour ranger un jeu DS. Voilà. Ensuite, mes trois jeux 3DS en loose. Alors il y a Pokémon Ultra Sun. Star Wars, le réveil de la force. Je ne sais pas si on vaut bien. Et enfin, Mario Kart 7. Alors ensuite. Ensuite, attendez deux secondes, s'il vous plaît. Il y a des boîtes qu'il faut que j'enlève, parce que sinon, on ne va pas travailler. Désolé. Il n'y a pas d'envie, ça doit l'acheter. Donc voilà. C'est bon, on est prêt. Donc j'ai Let's Play Firmen. Alors c'est un jeu de pompiers, il faut éteindre des feux, tout ça. Il faut se rendre sur des lieux, et puis pour des lieux où il y a le feu, les éteindre. Go West, c'est un jeu de cow-boy. Metroid Prime Hunter. Leia Passion Star de la Pop. Naruto Shippuden Ninja Kuncil 3. Je ne suis pas sûr du titre, parce qu'on ne vaut pas bien sur la petite cartouche. Bon, c'est Naruto quoi, ça c'est sûr. Morbrun Training. Mario Party DS. English Training. Mario Essénico aux Jeux Olympiques. Go Go. Qui n'est pas en très bon état d'ailleurs. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a des trous tout ça dedans. Bon, il marche quand il marche. Yu-Gi-Oh JX Spirit Curler. Et enfin, Real Story Mission Equitation. Voilà. Donc c'est terminé pour mes jeux DS et 3DS en 12. Alors pour les accessoires, j'ai un petit truc de DS là. On le met en dessous. Je le cache pour remplacer le jeu Game Boy Addams en blanc. Un petit tout petit tournevis tri-wing. Moi je ne m'en sers jamais, j'en ai un plus grand et petit, il ne faut pas assez de prise. J'ai une batterie pour Game Boy Advance SP. Et une batterie pour DS Lite. Donc je vais passer au jeu Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. On va commencer par les Game Boy Advance. Y'en a pas mal. Donc c'est bon, je vais pouvoir mettre ça par terre. Je vais vous redemander deux petites minutes, désolé. J'ai le temps de retirer les boîtes. Vous n'allez pas voir Limoges, à travers les boîtes. Alors, je vais vous en ovat. voilà désolé on y va alors j'ai harry potter and the philosopher's stone voilà sur gameboy advance VIP c'est un jeu de voiture si mes souvenirs sont bons les sims 2 bon ça j'ai pas besoin de dire j'ai besoin de présenter tout le monde connaît le roi lion pareil tout le monde connaît crazy frog 2 ça pour ceux qui connaissent tant mieux ceux qui connaissent pas c'est la petite grenouille il y a même une chanson avec ça crazy frog et puis là c'est un peu comme mario kart mais avec la petite grenouille au moins bien alors on a eu shrek 2 spéciale gt force dans ses spéciales force c'était déjà alors je pourrais pas vous dire ce que c'est je l'ai essayé mais je me rappelle plus déjà c'est pas un jeu de voiture c'est sûr mais je ne sais plus que c'est harry potter et le prisonnier de l'ascaban ça c'est les derniers j'ai acheté disney atlantis catwoman advance war 2 alors c'est pas un c'est pas un star wars comme j'avais dit c'est une sorte d'rpg au tour à tour voilà le pire c'est que j'ai sur la psp sur la psp flash et je me rappelais même plus que c'était pas star wars voilà ensuite on a spiderman 2 maintenant spiderman excusez moi le premier spiderman on a nemo et son limoges bon il était dans un lot on a roland garros 2002 où l'étiquette est un peu malode astérix et obelix xxl bob l'éponge plus jimmy neutro donc il ya deux deux jeux sur la même cartouche van helsing je pourrais pas vous dire ce que c'est je l'ai essayé mais je me souviens plus non plus ça fait un bout de temps que je l'ai le lord of the ring peter paon pas besoin de le présenter tout le monde sait ce que c'est de peter paon international karaté advance fed bon c'est un jeu de karaté nul je vous le dis il est nul bon c'est un jeu de karaté harry potter et la chambre des secrets donc on a vu la boîte refaite tout à l'heure spy hunter et enfin scrabble scramble voilà donc voilà pour mes jeux gameboy advance en l'eau the lord of the ring ouais c'est ça the lord of the ring the seared arch c'est ce jeu là là the lord of the ring c'est le seigneur des anneaux en fait voilà c'est de l'anglais je crois mais c'est le seigneur des anneaux en français voilà bon ben voilà pour mes jeux gameboy advance maintenant je vais vous présenter mes jeux je vais faire les deux je vais faire gameboy et gameboy color en même temps par contre je manque un peu de place je vais mettre ça ici sur le côté voilà j'espère donc je ne vais rien faire tomber voilà donc je vais essayer de mettre ma boîte là voilà donc désolé il faut que j'enlève encore les déboîtier on se voit il y en a pas énormément sur celle là oh il y en a pas énormément sur celle là voilà donc c'est parti pour mes jeux gameboy normal gameboy add color puis c'est tout gameboy normal et gameboy color alors on a duxtal 2 bon ça c'est un des derniers que j'achetais et j'enlève et j'enlève avec l'étiquette un peu foncedée en haut puis derrière pareil des initiales avec un autocon en code bord mais bon il fonctionne très bien super battle tank battle bull pareil l'étiquette un peu noz derrière aussi il doit y avoir un autocollant ou je ne sais pas quoi mais le jeu marche très bien super mario land alors l'étiquette a été réimprimé et puis recolé parce que il n'y avait plus d'étiquette voilà donc tout ça sur le site nintendo box vous pouvez vous pouvez faire les donc les étiquettes de jeu comme ça bon pas tous il n'y a pas tous les jeux il faut regarder puis voir ce qu'il y a donc on peut refaire les étiquettes on peut refaire les boîtes et on peut refaire les les manuels bon c'est que nintendo nintendo box c'est que nintendo et puis il n'y a pas tous les jeux il faut regarder voilà donc on continue world cup voilà donc derrière il y a un ticket de Kradok aussi donc le jeu fonctionne bien aussi pas de soucis street fighter 2 alors ça c'est le jeu de game boy que j'ai payé le plus cher en brocante j'ai payé 9 euros ouais 9 euros alors ensuite on va continuer dans les jeux de game boy ensuite j'ai les schtroumpfs alors c'est les schtroumpfs autour du monde yannick nou à tennis the end for red october tetris alors celui là je ne l'ai pas payé je l'ai eu avec quand j'ai acheté une game boy une game boy color violette je me souviens de son nom et que j'avais payé 20 euros qui fonctionne très bien d'ailleurs qui est en très bon étau et j'avais le jeu ce jeu là avec alors j'ai eu Aladdin acheté 3 euros en cash Pokémon trading card game Astérix Pocahontas donc on avait la boîte aussi la boîte refaite on y a encore des initials derrière sinon le jeu fonctionne très bien Kirby Dreamland alors celui là je l'ai eu pour pas cher en fait c'est un lot que j'ai eu à la source inconnue pour ceux qui me suivent c'est un lot que j'ai eu à la source inconnue donc il y avait celui-ci il y avait la game boy advance blanche et il y avait 2-3 jeux je sais plus c'est quoi il y avait 2-3 jeux avec j'ai payé le lot 10 euros donc ça c'est pas très cher voilà donc j'ai eu Pokémon version argent Pokémon jaune là je crois qu'on arrive dans les jeux de Game Boy Color Bugs Bunny et Lolo Bunny le cauchemar des schtroumpfs Tetris DX donc on a eu la boîte tout à l'heure la boîte originale Titeuf celui-là je l'ai payé 50 centimes sur une brocante NYR je vais prendre une voiture mais non c'est pas ici et enfin le livre de la jungle avec l'étiquette un peu foutue voilà bon voilà c'est terminé pour mes jeux Game Boy Nintendo et Game Boy Advance en l'autre j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vous abonner et puis de d'actionner la cloche pour recevoir mes vidéos en notification voilà je vous remercie d'avoir regardé et puis à la prochaine au revoir